En ce qui concerne notre résultat final, il n'y a encore rien d'acquis. Même si tout le monde se précipite pour annoncer la couleur, et même si dans les journaux on voit des titres qui vont dans ce sens-là, il reste deux matchs à jouer. Je crois que vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, je pense qu'un déplacement à Mons qui, par la force des choses, redevient aussi un club concerné, ce ne sera pas évident non plus pour Bruges. Et puis c'est notre dernier match à domicile aussi. Oui, il faut faire la fête. La fête, pour les supporters, on ne doit pas les décevoir. Et je crois que si ce serait le cas, ils ne nous le pardonneraient pas. Alors n'ayons rien à nous reprocher, donnons le maximum de nous-mêmes, et que le meilleur gagne. Et bien voilà, on les retrouvera tous les trois, les trois mousquetaires du standard, on les retrouvera durant notre repos pour un bilan complet de la saison des Rouches. Entre le standard et Charleroi, on a souvent eu de bons matchs, mais les aibes au cours des dernières saisons n'ont pas de bons souvenirs ici à Sclessin, puisqu'ils se sont inclinés 4-0, 6-0 et 3-0. La dernière victoire de Charleroi, ici, face au standard, date de 1999. Oh là 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 là, à Brogno, mais comment c'est possible, on peut pas l'accabler. On peut pas l'accabler, mais faire un cadeau pareil à Brogno, c'est blé, cadeau des ballons. C'est le premier coup de coin de Charleroi, hein. Et le voilà, Albert, oh là 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 ! 0-2, c'est le but à la Britannique, il arrive en mouvement. 0-2. Et voilà, Brogno. Il aurait peut-être dû donner le ballon un peu plus vite là. Et le tir maintenant, l'occasion de but, voilà. L'erreur, elle est de l'autre côté, parce qu'on a chipoté au départ. Et on en a profité, ça relance un petit peu la rencontre, c'est tant mieux. Dominljanovic, il a réparé. Kéré, Souza, et Katlamanos, qui est plus malin, lui, ne part pas au hors-jeu. Voilà Souza, Souza, et voilà, 1-3 cette défense, il s'est fait surprendre. Et oui, un but à 3, c'était il y a 4 ans, Dante Brogno, il avait ouvert le score. Donc il y a 4 ans, Brogno, Charles Roy, il sera sur le bon de touche, bien entendu, aujourd'hui, avec certainement, comme tous les membres du staff du Sporting et tous les supporters, le stress au ventre, bien entendu. On va retrouver maintenant Jean-François et Jean-Paul, qui sont déjà bien installés à la position commentateur. Ce sont eux qui vous commenteront la rencontre de ce soir. Je leur cède bien volonté la parole. Juste après la page de pub, bon match à tous. Poucez et je vous retrouve durant le repos, à tout à l'heure. SportFoot Magazine. Toujours le foot en tête. Chaque mercredi chez votre marchand de journaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment commencer cette rencontre, ce reportage, sans revenir encore une fois sur ce classement, cette dernière partie de classement, parce qu'il faut bien reconnaître que même s'il y a encore un intérêt quand même pour le standard, c'est vrai, on l'a dit, la Ligue des Champions, mais dans le bas du classement, c'est terrible. Pour Charleroi aujourd'hui, ça va être chaud, très très chaud. Très difficile, évidemment, c'est vaincre ou mourir. On voit quand même que le sporting a son sort entre ses mains, mais bon, un programme extrêmement difficile avec cette visite ici à Liège. Et puis le dernier match aussi, tout en espérant que Mons va prendre les points ce soir pour se sauver, de manière à ce que le dernier match, Charleroi-Mons, ne soit pas un match épouvantable pour les deux clubs. Mais comme vous le voyez, ils sont quand même encore devant les autres, ça signifie qu'ils doivent prendre 6 points sur 6 et là, tout est réglé. Mais, 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 regardez, vous parliez du parcours, on va les mettre tous, parce qu'il y a quand même plusieurs clubs qui sont concernés, même si c'est vrai que pour le cercle de Bruges, c'est un peu plus anecdotique, on est bien d'accord là-dessus, mais ils restent quand même mathématiquement concernés par ses doutes pour le maintien. On vous montre les matchs à venir, donc les deux dernières journées. Ce qu'on peut se dire en tout cas, c'est que c'est probablement Charleroi qui a quand même la tâche la plus délicate, la plus ingrate. Absolument, parce que c'est vraiment obligatoire aujourd'hui de rapporter les 3 points. Donc ce sera un challenge extrêmement difficile à réaliser, il faudra montrer aujourd'hui qu'on a un caractère énorme et qu'on ne renoncera pas de la première à la dernière minute et surtout qu'on ne retombera pas dans les erreurs antérieures dont nous aurons l'occasion de reparler. Voilà, et puis il faut signaler quand même que lors de la dernière journée, Sden Jura face à Genk, alors c'est quand même un débit très local, les gens se connaissent très très bien là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre des points ici pour cette équipe de Charleroi. Les standards, on l'a dit tout à l'heure, un petit point quand même possible, mais est-ce que vous y croyez fondamentalement, à cette probabilité de rejoindre la Ligue des Champions ou pas ? Parce que Mons doit gagner aussi quand même. Non, franchement, il y a peut-être 5 chances sur 100 pour que le standard remporte d'abord ces deux derniers matchs et que Bruges perde les deux siens. ça me semble vraiment très très difficile à réaliser. Et c'est vrai qu'en football, on ne peut plus jamais, on ne peut jamais donc éliminer toute possibilité, même si il est infuible. Ça c'est clair. C'est la raison pour laquelle certainement, aujourd'hui, les standard remettent joueront le coup à fond et puis on va quand même, et que les supporters du standard ne nous en veuillent pas, parler principalement de cette équipe de Charleroi. Voilà le bilan de Charleroi lors de ces derniers matchs. Alors on a pris les 5 derniers. Pourquoi ? 4 points sur 15. Vous enlevez Charleroi Moucron, ça vous donne un résultat d'un point sur 12, Jean-Paul. Et ça, c'est quand même, c'est probablement là que ça a été le drame pour eux. C'est même certain, parce qu'avant ça, on pouvait même presque considérer que le sprinting était sauvé. Et puis tout d'un coup, les joueurs se sont démobilisés, ont accumulé les erreurs. Encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler et de les voir. On va les voir tout de suite. Il y a juste une petite parenthèse, parce qu'Emilien Penza, meilleur buteur, meilleur joueur du club, alors évidemment on le félicite. Et nous aussi d'ailleurs sur le canal, très beau retour en Belgique, ceci dit, pour Eminem Penza. Bon, on revient sur le cas du sprinting de Charleroi. On vous disait, ils ont pris des buts absolument incroyables et ils ont raté les occasions. On va commencer avec les occasions manquées. Jean-Paul, quand on veut gagner un match en football, il faut quand même marquer, non ? Ça c'est évident. Et si en première division, on manque toutes les occasions qu'on va montrer, bien sûr, il y a l'adversaire qui joue, mais regardez ce qu'on a comme occasion aussi. Terrible. Et on peut avoir le meilleur entraîneur du monde, il n'y pourra rire si on rate de telles choses. Regardez encore ici, dans les filets latéraux, rappelons que c'était au GBA. Ici, là c'est de la malchance. Il y a évidemment un peu des deux. Il y a de grosses maladresses également. Regardez encore une fois, un raté presque invraisemblable dans le petit rectangle. Et ceci, c'est peut-être le pire, Jean-Paul. Alors ça, c'est épouvantable à remontrer. Bon, il faut bien le remonter. Mais c'est terrible d'avoir autant d'occasion de marquer si peu. Voilà, pendant qu'on parle du sportif de Charleroi, mais du côté du standard, on fête les joueurs. Tourachi, c'est celui qui a le plus joué. C'est pour ça qu'il est félicité par ses supporters. Donc, on ne marque pas du côté du sportif de Charleroi. Le problème, c'est qu'on encaisse aussi des buts absolument incroyables. Il y a des moments, vous savez que le scénario était quasiment le même. Il mène, et puis alors voilà, regardez ce but-là. Un homme tout seul, Béca Barbo tout seul. Absolument, sans aucun adversaire. Et contre Bruges, regardez le dégagement. Regardez, la relance dans l'axe central, catastrophique. Il n'y a pas de geste défensif. Et puis là, ce n'est pas de chance, il faut reconnaître qu'il y a en même que... Non, parce qu'en plus de la maladresse et du laxisme, il y a de la malchance également. Et regardez ça, tout seul, tout seul, laissé. C'est à la parade, véritablement laissé libre, comme à l'entraînement. Et ici aussi, on brûle la politesse de toute une défense. Encore une fois, au cas de geste défensif, un placement catastrophique. Et regardez, ici, on remet carrément au jeu. Et l'adversaire, mésentente, pas de dialogue. Alors évidemment, bien sûr, l'adversaire aussi peut avoir de la réussite. Et en général, quand soi-même on ne réussit pas, l'adversaire en a. Ici, encore intervention catastrophique. Et geste trop tardif sur le plan défensif. C'est vraiment chaque faute qui est payée. Qu'est-ce qui est le plus grave, Jean-Paul ? Rater des occasions ou prendre des buts aussi faciles que ceux-là ? Je crois que c'est les deux, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre, parce que ça devient un enchaînement au niveau de la confiance, de la perte de confiance. Et puis alors, on devient, je ne sais pas, on perd carrément la boule. Et vous avez cité tout à l'heure le nombre de buts que le Sporting a pris. Mais vous allez aussi décormiquer la manière dont, et le temps, le timing dans lequel le Sporting a pris ses buts. Mais Jean-Paul, avant ça, je voudrais quand même vous montrer encore deux actions. Parce qu'on a parlé de la malchance, on a parlé de la maladresse. Mais il y a aussi l'acharnement parfois du sort qui fait que... Regardez, je vous montrais deux phases qui auraient peut-être pu changer la fin de saison de cette équipe de Charleroi. Ça, c'est Condrugge. Tout à fait, tout à fait. Un but parfaitement valable. Et on se demande ce qu'il faisait sur le terrain. Cet assistant-arbitre, c'est indiscutable. Il est à 15 mètres et il se trompait de pareille manière. Ici, à Pellanti, absolument indiscutable. Où était l'arbitre dans ce cas-là ? Ça finit par coûter très cher. Absolument, parce que... Et si vous vous permettez de vous interrompre et de rappeler l'erreur énorme au cercle de Bruges, où le Sporting m'a par deux buts d'écart et où il est relancé par l'arbitre, ça fait beaucoup. Et ce vache qui n'a d'ailleurs pas été... Ils avaient demandé pour le rejouer, je pense, contre les Charleroi. Tout à fait. Voilà. Alors, bon, vous aviez anticipé un petit peu en disant que du côté du Sporting et Charleroi, il y avait quand même un problème chronique. C'était ces fameuses deuxièmes mi-temps qui sont catastrophiques. Moi, je vous propose un... Regardez, un petit tableau, donc, par quart d'heure. Oui. Alors, regardez. Donc, ça veut dire très simplement que pendant la première mi-temps, le Sporting se tient parfaitement, n'encaissant que neuf buts. Et puis, à partir de la pause, la catastrophe commence déjà dans le quatrième quart d'heure pour s'amplifier encore par la suite. Et quand on voit qu'en définitive, le Sporting encaisse neuf buts en première mi-temps et 37 en deuxième période, donc, c'est le but d'André Nécarder. Là, c'est la désintégration totale du système et plus personne n'a rien dans la tête. Alors, on dit même que si on avait arrêté les matchs à la mi-temps pour le Sporting, ils auraient eu 47 points au lieu de 29. Imaginez la différence. C'est énorme. Bon, Jackie Matheyssen qui est arrivé là du côté de Charleroi, c'est aujourd'hui son 99e match en division 1. Il a été zèbre de 85 à 90. Il connaît bien la mentalité. 130 matchs. 130 matchs, donc, dans cette équipe de zèbres. Et puis, alors, une victoire pour commencer et une compo de l'équipe qui a changé. Il y a des nouvelles options, quand même. Oui, il y a des nouvelles options. C'est-à-dire que le Sporting, déjà la semaine dernière, a évolué en 4-3-3 et va tenter la même gageure cette semaine-ci avec Maquet qui sera derrière trois joueurs offensifs. À savoir, Oloufadé sur le flanc droit, Peba en pointe et Grégory Duffer sur le flanc droit. Alors, dans cette équipe, on va quand même parler de deux joueurs droits qui font son retour, qui est Reyna. Reyna, mais ça, c'est chabot. Mais Reyna fait son retour dans l'équipe, dans le 11 de base. Il était 20 fois titulaire cette saison, Reyna. Mais ce qui était assez étonnant, c'est qu'il n'avait plus joué depuis un bon bout de temps, parce que pendant 10 matchs, il n'avait plus été titulaire. Et puis, c'est Oloufadé, qui fait d'abord son retour à Liège, évidemment, et puis qui aussi est un joueur capable, en principe, de faire la différence. Vous voulez dire Higpeba, Jean-François ? Oui, j'ai dit qui ? Oloufadé. Oui, Philippe. Si vous avez un tout petit instant, moi, je suis à côté de Dante. Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé, là, dans les derniers instants, juste avant la montée sur la pelouse ? Une grande concentration, et on sait pourquoi on est ici. C'est vrai qu'on ne joue pas une vie des vies humaines, mais on vient ici uniquement pour jouer un match de football. Mais c'est aussi la vie d'un club, et je crois que tout le monde en est conscient aujourd'hui, là, dans le vestiaire, et j'ai vu un groupe très, très concentré. Merci beaucoup, Dante. Jean-Paul, il y a encore une chose dont on n'a pas parlé, c'est la composition de l'équipe du Standard. La voici, on va la découvrir quand même. Karini, Karini, c'est le joueur le plus aligné dans cette équipe du Standard, avec Tourachi aussi. Oui, absolument. C'est une équipe qui est sans grosse surprise quand même, non ? Absolument. C'est une équipe qui est venue en 4-3-1-2. Le 1, c'est Morera, qui est le joueur libre, sur lequel on compte, et sur lequel on compte eux-mêmes davantage cette saison, pour organiser le jeu, produire les assists. Il n'en a donné que 3 cette année-ci. Ce n'est pas suffisant en ce qui le concerne. Donc c'est l'occasion aussi éventuellement pour lui de se repositionner sur l'échiquier du Standard aujourd'hui, et prouver qu'on peut encore lui faire confiance. Avec deux points, bien sûr. Aliu Dati qui remplace 4, la manette est suspendue, avec Emilio Mpeza qui joue récemment son dernier match. Je suis assez seul. Vous voyez, ce n'est peut-être pas un cadeau non plus, qu'Aliu Dati qui joue à la place de Cacamanos, parce que c'est un rapide, et puis il marque des buts assez facilement. A domicile le Standard, cette saison, 10 victoires, 2 défaites, 4 nuls. Mais il reste quand même, Jean-Paul, sur 12 matchs à domicile sans défaite. Et ce soir, je peux vous annoncer, et on va même se taire à l'instant, un petit faume, comme on a l'habitude maintenant dans les stades, mais ici, en général, à Sclessin, ce sont des véritables spécialistes. Alors messieurs, c'est à vous. Et bien voilà pour cette fête ici à Sclessin, tout est coloré partout, et même les gens du côté de Charleroi participent à cet événement et à cette fête-là. C'est chouette un stade comme ça, Jean-Paul. Oui, ça c'est assez extraordinaire. Je crois que c'est unique en Belgique. Et ça a beaucoup évolué ces dernières années, mais ici c'est vraiment très très coloré. Ils ont évolué partout, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a Gang qui se défendent pas mal non plus. La semaine dernière, Anderlecht, c'était très chouette aussi. Et ici, on est habitué ici. A Gang, ce sont les spécialistes des feux d'articule. Exactement. Alors, les équipes sont là, les deux capitaines sont là aussi, Defahi, Morera, Jean-Paul. Psychologiquement, rentrer dans une rencontre comme celle-là, pour une équipe qui est dans une aussi mauvaise posture, qu'est-ce que les joueurs de Charleroi, même si Dante nous dit, bon, ok, ça va, c'est positif, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont le trouillomètre à zéro ? Ben, évidemment, oui, je pense que oui. Et le plus difficile pour eux, ben, ça va être d'évacuer son anxiété. Et dans ce domaine, les 20 premières minutes vont être presque cruciales. Voir s'ils vont réussir à tenir l'opposition, s'ils vont réussir à tenir l'adversaire en respect, de poser leur jeu sans commettre de gros efforts, et ainsi prendre progressivement confiance. c'est ce qu'on peut leur souhaiter. On a aperçu le banc du Standard, et puis au milieu du terrain, même si on nous montre ici le banc du sportier de Charleroi, mais au milieu du terrain, on a aussi un de nos petits abonnés qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre en compagnie d'Alexandre Guyot. Les joueurs du Standard, eux, sont là, concentrés, prêts à... Mais voilà, les petits jeunes. Vous connaissez celui-ci d'ailleurs un petit peu ? Jean-François, ok. Oui, Philippe, oui. Je vais quand même demander un petit mot à Rémy, qui est juste là. Alors, voilà. Ça fait quoi de se retrouver comme ça sur un aussi grand terrain et dans un aussi grand stand, Rémy ? Compte-toi vers la caméra. Ben, c'est bien. Impressionnant ? Oui. Tu es supporter du Standard, à toi ? Oui. Il s'en va gagner ? Oui. Ton pronostic ? 2-0. 2-0 pour les rouges, on va voir, merci. Allez, on verra ça. Et tout ça va se passer sous la direction de M. Goulmieni, Jean-Paul. Goulmieni est l'arbitre, je pense, le plus sévère de notre division. Oui, oui, oui. Il ne transige pas. Il suit le jeu de très, très près. Il faut lui laisser cette... lui reconnaître cette qualité. Il est en excellente condition physique. Mais ça ne transige pas. Alors, il a dirigé cette saison 17 matchs en D1. Il a distribué 66 cartons jaunes, 11 rouges. Il a donné 13 pénaltys. Et voilà, cette rencontre est partie. 90 minutes, donc, pour peut-être sceller le sort du sportif de Charleroi, même s'il restera encore une minime chance la semaine prochaine. Et qu'il y aura des regards qui seront tournés. Philippe, vous intervenez quand vous voulez. En ce qui concerne les résultats des autres, ou bien vous intervenez avec ce que vous voulez, d'ailleurs. Alors, les voilà, les joueurs du standard en possession du ballon, avec Enakarir. Enakarir, un ballon profond. Céciani qui est intervenu. Et Enakarir, dont il faut remarquer qu'il est opposé à un de ses compatriotes. En l'occurrence, Victorique Péba. Et du fer pour un centre qui est destiné à Olufadé. C'est la tête d'Enakarir. Et la reprise manquait de Chabot, deux fois. C'était pas mal tenté, parce que le geste était, en tout cas, spontané au départ. Aliu Dati, sur le côté gauche, en fait décentré en tout cas. En combinaison avec Curbelo. Et attention à ce ballon maintenant, et la reprise. Aliu Dati encore. Première frappe, cadrée. Même si elle est un petit peu manquée. Et première intervention pour Bertrand Laquet. Et du fer, ah là là, son contrôle est un petit peu manqué. Du fer excentré sur le côté gauche. C'est une petite surprise, ça, Jean-Paul, tactiquement. Ça avait déjà été le cas en partie la semaine dernière. Et je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose, à la mesure où on connaît sa vitesse. Donc il peut toujours déborder et s'entrer. Mais également, il peut se repositionner aussi en rentrant dans le jeu, sur son pied droit. Et armer une frappe que tout le monde s'est redoutable. Pour Curbelo, qui remet vers Gonzaga, Van Doren, Bisponti. Van Doren qui terminera la saison épuisée, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est une saison qui est longue. Donc, Touracci, Valassiak et la Carire. Il faut remarquer aussi, peut-être le souligner, après ce ballon-ci, l'intervention de Laquet. Souligner peut-être la qualité assez exceptionnelle de la pelouse de Sclessa. Ça, c'est un véritable grille de golf. Un petit peu humide, quand même, Jean-François. Parce qu'il a pas mal cru. Je suis allé sur le terrain, vous aussi, je pense. À certains endroits, elle est quand même assez spongieuse. Oui, mais vous allez me rassurer, il est tendu. Oui, oui, magnifique. Il est équivalent. Il est roulé. Ah, il est splendide, c'est-à-dire. Il faut savoir qu'en début de saison, il y avait, appelons ça un microbe, dans cette pelouse. Elle n'était pas très belle. Et on a fait des études, même à l'université, pour déterminer les causes de ce problème. Et on a vraiment magistralement trouvé la solution. Le standard bénéficie d'une touche, c'est un Dettoubachi. Qui la joue, on annonce aussi, peut-être sur le départ, dans un club turc. C'est un petit peu le problème du standard, évidemment, dans ces fins de saison. C'est qu'on parle, on parle autour de l'équipe. Mais alors, on a l'impression que tout le monde va être transféré. Mais il y a déjà un qui va partir aussi, c'est Karini. Il apparaît, en tout cas, Dominique Deneufriot me l'a dit tout à l'heure. Il restera pas. Attention. Higpeba. Higpeba sur le côté droit maintenant. Luis Fadde a repris sa place dans l'axe. Le centre maintenant, Maquet. Maquet qui ouvre vers... C'était bien essayé, Duffer. C'est très bon contrôle en mouvement. Remise vers Duffer et une aile de pigeon in extremis de Turachi. Récupération des zèbres maintenant. Qui sont bien positionnés dans le camp avec Defailly. La passe de Franck Defailly n'est pas très bonne. L'intervention sur Van Dore est également fautive. Il faudra voir beaucoup de... On la voit, oui. Cette intervention. Beaucoup de courage pour les Carolo. D'oser poser leur défense très près de la ligne médiane. Car on sait qu'ils ont vraiment des problèmes en contre-attaque. Quand l'adversaire contre-attaque. Mais c'est la seule façon, je pense, d'arriver à équilibrer les échanges dans ce match. Parce que s'ils restent derrière trop longtemps, ils vont épuiser leurs joueurs médians et leurs attaquants qui n'auront plus de ressort dans la dernière demi-heure. Attention, Duffer. Duffer sur le côté droit. Intervention d'Ibrahim Carbo. Qui s'est jeté comme il s'est le fait pour intervenir in extremis. Devant Turachi avec cette caméra opposée. Ça c'est vraiment le style de Carbo. Les caméras aujourd'hui sont en direction de Vincent Gustin. Morera. On essaie de combiner sur le côté droit. Le ballon est de retour chez Morera. Bien joué techniquement. Vous avez vu ce petit geste technique Jean-Paul ? Il a passé ça derrière sa jambe. Allez, on la revoit. Tac, tac. Et Kéré. Qui est complètement fustigé là-dessus. En attendant, c'est un coup franc pour le standard. Sorondo est monté. Vando René là aussi. Turachi est aussi là pour mettre sa tête. Le ballon est parti. Il faut gagner les duels. La quête. Et le public de Sclessin qui est fort justement d'ailleurs. Et à nouveau de l'incertitude dans la défense du sporting qui perd ce duel ici. Jean-François, Jean-Paul. Oui. Il y a une information importante. Il va faire plaisir aux supporters de Charleroi notamment. Antwerp Saintron 0-1. Et voici le classement virtuel. Donc on vous a dit qu'on allait vous le proposer également en temps réel. L'évolution en temps réel de ce classement. Merci. Voilà. Merci, merci, merci. En attendant, les Caroleau sont dans le camp du standard. Avec une frappe peut-être. Il faut la tenter, l'osé. Voilà. Ça passe quand même fort loin de Carini qui n'a même pas eu à se coucher. Une très bonne ouverture de Grégory Duffer qui renverse complètement le jeu. Personne. On a maqué tout le temps d'ajuster sa frappe mais sans aucune réussite. Et là aussi, c'est un geste technique intéressant de Lufadé. Oui, bien joué que ça part. Je retiens la réflexion de Matheyssen tout à l'heure qui disait qu'il y avait quand même pas mal de talent dans cette équipe. Et c'est vrai que finalement, il y a des joueurs qui ont de grosses possibilités. Le problème, c'est qu'ils les gâchent parfois par une autre grand gaspille aussi à côté. On l'a dit, on l'a répété, Jean-François. Un match ne dure pas 45 minutes. Un match, ça dure 90 minutes. Il faut être consistant pendant 90 minutes et une majorité de joueurs carolos qui ne le sont pas encore peuvent peut-être le devenir, j'espère, pour eux. Jean-François, une petite précision par rapport au classement que vous allez voir apparaître de temps à autre devant la retransmission. C'est que comme c'est 0-0 ici, Charleroi a un point de plus. D'accord. Donc ça, c'est la précision importante. Forcément, l'acteur n'en a plus pour l'instant. Un point qui n'est pas ajouté sur le classement que vous le montrez. Qui est ajouté. D'accord, ok, parfait. Morera, intervention de Maquet. C'est moins bon, c'est de la part de Kéré. Récupération des standards men. Ouverture vers... Oui, on est faute, bien sûr. Cette intervention de Reyna sur Morera était fautive. Reyna, donc, que je vous disais tout à l'heure, a retrouvé son poste de titulaire. Il n'avait plus joué depuis le 7 février. Un match contre les Loups. Vous avez été tenu en échec deux buts à deux. Puis après, hop, quasiment plus rien. Jusqu'à la semaine dernière et l'arrivée de Matheyssen. Coucherant pour le standard. Il faut sauter. Au deuxième poteau, il y avait un joueur qui était seul. C'était Sorongo. Et à nouveau, pour le passer en dessous du ballon, du côté de la défense des oeuvres. Je ne sais pas, Jean-Paul, qui doit prendre Sorongo en marquage, mais c'est clair que cette action-là, il n'était pas bien marqué. Oui, il se la manque, parce que ce sont des problèmes de communication très, très graves. Voilà Siak. Ballon dégagé de la tête. Et accélération maintenant de Lufade. Il y avait récupération de Biscount. Donc, il faut demain. Encore une petite info, Jean-François. Moi, j'ai aperçu Daniel Van Buiten dans une des loges. Et je pense que Vincent va peut-être nous le proposer en image quand il l'aura repéré. Ancien des deux clubs, évidemment. Oui, oui. Morera. Turachi. Petit ballon piqué vers Vanassiak. Contrôle orienté du genou. C'était bien joué. Et bonne défense aussi de la part de Kéré, qui court partout pour l'instant. Oui, un gros travail des médias défensifs. Chabot et Kéré. Même Mackay également. Il est positionné devant ses défenseurs. Attention, Turachi, le centre maintenant à la tête. Et bonne reprise. Le très bon décalage de Turachi. À la manière dont on l'a libéré sur le flanc pour s'entrer. Vous disiez, Jean-François, que c'était une bonne reprise. Pour moi, ce n'est pas une bonne reprise du tout. Parce qu'il a le but complètement ouvert. Il n'a aucun challenge d'aucun adversaire. Donc, c'est une très mauvaise reprise. C'est un geste manqué. Mais la phase dans sa construction... La phase est excellente. Où se trouvait encore une fois la défense de Charleroi. Et heureusement pour elle, la reprise a largement échoué. Alors, resserré les boulons du côté du sport de Charleroi. Sinon, ça va tourner mal rapidement. Dix minutes de jeu et coup franc pour les Zèbres. Avec Mackay qui joue Kéré. Petit ballon de Kéré vers Olufadé. Et en tout cas, l'idée était donnée à Olufadé. Kurbelo. Le Bisconti. Turacci. Non, intervention de Duffer. Et dégagement maintenant des Lacarire. Reina. Remet vers son gardien. Le dégagement de Mackay est manqué. Mackay qui est un des gardiens, dit-on, qui pourrait intéresser le standard. Et attention à ce genre de fautes. Parce que je suis d'ailleurs surpris que M. Goumini n'ait pas brandi un carton. Parce que là, il est arrivé trop tard. Un Chani. Et la prochaine fois, ce sera certainement une carte de jeu. Avec une petite faute d'inattention de nouveau au départ. Il arrive court parce qu'il ne réagit pas tout de suite. C'est un coup franc, un bon coup franc même pour le standard. Alors, Van Asiak, probablement un petit ballon pour Kurbelo qui va le stopper du plat du pied et pour une frappe à suite de Van Asiak van Doornen. Il faut faire reculer le mur. Au moins, il semble être à distance raisonnable le mur. Mais de près, pour 5 mètres, ça dort quand même. Voilà, ça y est. Boom ! Ça part dans les bras de la quai. Un coup d'avancée du gardien Carolo qui réduit l'angle. De Failly, le capitaine Carolo. Ça passe directement dans la nuque de Chabot. Kurbelo, Kéré qui essaie de se battre avec Morera. Kéré, là, c'est faux. Oui, bien sûr. C'est un petit peu le problème du côté de Charleroi. C'est-à-dire qu'il a le ballon, ce n'est pas la peine de faire la faute. Absolument. C'est l'expression même de la nervosité. Le premier quart d'heure va peut-être les aider s'ils ne prennent pas de but dans le premier quart d'heure. En tout cas, ils n'en ont jamais pris en déplacement de but dans le premier quart d'heure. Valasiak. Valasiak. Et comme d'habitude, les plus grands sont montés à charge pour Enacarir de défendre tout seul derrière, même s'il n'y a aucun zèbre en position d'attaquant. Ils sont tous repliés dans leur rectangle. Valasiak. C'est parti ! Oh là là ! La intervention de Laquet. Laquet était très, très attentif parce que ce ballon a brutalement obligué vers la gauche, vers le plafond du but, mais le portier français veillé au grain. Bon jeu de pied pour reculer, se repositionner. Oui, jeu de pied très rapide. Alors, on change de côté pour le corner. Et ça reste de toute façon le même tireur. Encore Valasiak. C'est parti ! Cette fois-ci, c'est dégagé de la tête par Kéré. Morera. Morera, stoppé par Reina. Et ça fait un petit moment que les standard men sont dans le camp zèbre. La reprise du pied droit de ce rondo. Deuxième grosse occasion pour le standard. C'est impossible d'inscrire un but en étant dans cette position-là, penché en arrière et occupé à tomber. Il n'y a pas le geste évidemment du finisseur non plus. Non, non, mais il n'est pas maladroit. Attention, a-t-il glissé ? C'est possible. La quête. Long dégagement de la tête. Touracci est évidemment nettement supérieur à Dufferre. Remise de Valasiak vers Karini qui pour le moment n'a pas trop à se tracasser, n'a pas trop été mis en danger. La tête de Kéré. Chabot. Maquet, non, Bisconti. Valasiak, il a bien attaqué pour récupérer ce ballon. Van Doren. Morera. Van Doren attend dans la profondeur, il faut refermer. Il a été juste jusqu'au bout, Van Doren, pour récupérer ce ballon. Bon attaque du standard, mais bonne couverture également de Franck Defailly. qui a failli sur cette infiltration. On nous remonte le tacle qui a fait mal à carrer. Tout à fait incorrect, bien sûr, puisqu'il a levé le pied. Et M. Goumieni était pourtant un spectateur privilégié. Oui, oui. Un tacle incorrect, indiscutablement. 15 minutes, 15 minutes de jeu. Et toujours un score de 0 à 0 avec une équipe du standard qui domine pour le moment. Absolument, oui, qui dirige les opérations. Il fait bas avec Enacarir. Le duel est gagné par le standard men. Et c'est une touche pour les rouges. Touradji, international turc, donc. Ben oui, ça n'a peut-être pas été assez rapide ici. Pourtant, il a joué à l'espoir. C'est sa dernière non-sélection qui, à mon avis, a dû rester à travers de la gorge. Allez, ballon profond de Touradji. C'est très calmement remis de la part de Defailly. Oui. Cargo. Trop d'espace pour le moment entre les lignes du côté de Carolo parce que pour relancer un ballon derrière, il faut le faire avec une précision diabolique. Absolument, on verse dans la précipitation rien que des longs ballons au lieu d'essayer de jouer, de poser le jeu au milieu du terrain et de combiner. et entre-temps, on a vu le geste technique de Kéré. Ça nous a fait déjà trois magnifiques pour cette rencontre. Reyna, centre de Reyna. Il y avait quatre joueurs ou trois joueurs en position d'horre-jeu, me semble-t-il. Ils sont au moins trois. Oui, ils sont au moins. Bonne remontée de la part du standard. Vasiak qui est en un contre un et de toute façon, il doit s'en sortir seul parce qu'il y a peu de monde pour l'aider. C'est finalement un coup de coup de vue. Oui. Il n'en a pas encore beaucoup vu. C'est vrai qu'on joue depuis une petite vingtaine de minutes. Les deux attaquants de points du standard, Ilepenza et Ayudati, on a l'impression qu'ils ne sont pas encore dans le match. Ce qu'on voit beaucoup du côté du standard pour le moment, ce sont les joueurs d'entre-jeu plutôt. Oui, oui, oui. Et il y a une info qui vient de Mons maintenant. Mons, Bruges, 0-1, but de Saturnes. C'est qu'il ne sait pas les affaires de Mons, pardon. Non. Ni les affaires de Mons, ni les affaires du Sporting de Charleroi. Nouvelle faute en faveur du standard. La nervosité, je peux vous l'assurer, sur le bois en Charleroi, notamment l'entraîneur s'est déjà fait répugnander deux fois par le quatrième orbite. Ça aura bientôt une exclusion, le dit-il, s'il continue. Reyna a mis le ballon dehors, il est en position d'arrière-droite, là, a complètement quitté son poste à gauche. Oh, bon ballon, Veric Peba. Il faut y aller vers le but maintenant. Mais face à Enacarie, qui est un des meilleurs en un contre-un, ça ne va pas être facile. Et vous venez de voir sur cette phase de jeu, quand même, la différence entre le Hic Peba qu'on a connu au Foucault-Piergeois. Attention, Jean-Paul, c'est pas terminé ! Et une tête au-dessus de Duffer. Oui. Le dégagement. Oui, il était complètement raté Enacarie, très bon centre. Et là, voyez-vous, Duffer n'a pas suffisamment dominé son ballon pour le frapper de haut en bas. Ça ressemble à une occasion manquée au GV, Jean-François. Oui, on n'est pas loin de là. On n'est pas loin de là. L'occasion de l'Oufa-D. Notez que celle-ci dans le cadre de Duffer, ça ressemble aussi à une occasion manquée face à la Turquie en match international. Exactement, oui. Après son magnifique but. Alors, Chabot est le premier sur le ballon, mais il le remet directement dans les pieds de Valasiak. Bonne intervention, par contre. Il y a un côté droit, il faut jouer côté droit. Il y avait Olufadé qui était complètement seul. Tête de Keré. Maquée. Il n'y a pas de position d'enjeu pour Victor Higpeba. Le centre d'Higpeba, la remise de Jonathan Valasiak. Deuxième chance pour Higpeba. Il n'y a pas de dédoublement, il n'y a peu de mouvement. Tous les joueurs sont à l'arrêt du côté de Charleroi. Et 3 contre 6. Difficile de marquer un but dans ces conditions-là. Même si peut-être sur ce coup-là, non, il y a des positions d'enjeu. Alors, réprimant de M. Goumieni, évidemment, à l'adresse de Victor Higpeba, qui avait sans doute dû entendre le coup de sifflet. La tête de Carbone, non, celle du millième Penza. Reina maintenant. Le contrôle est long. La récupération est standard même. Allez, peut-être qu'Emile s'est réveillé. La quête vers Reina. Duffer, Kéré. Là, il y a la position d'enjeu. 3, oui, 3. Ils font ça par 3, Jean-François. Oui. C'est quand même curieux, parce que... Mais c'est aussi... C'est aussi, d'une part, le fait que le ballon vient assez lentement du milieu du terrain et d'autre part, malgré tout, un manque d'attention parce que qu'il y en ait un pris au pied du Régis, ça va, mais 3 à chaque fois, ça, c'est beaucoup trop. Duffer, il faut le donner en profondeur, ce ballon maintenant, mais c'était un peu trop piqué. Jean-François Sabourgin, Lirs, Eusden, 1-0, pardon, 1-0 pour le Lirs. Non, mais pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour Charleroi. Et même pour Mons. Oui, 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 tout à fait. Et même pour Mons. Si l'on peut dire. Dégagement de Sorondo. La tête d'Emilien Penza. Morera maintenant. Il peut jouer sur le côté droit avec Turracci, qui va finir comme Eliette et Bordemont dans cette rencontre. Morbeno, maintenant Valassiak, le ballon vers Turracci. Est-ce que c'est lui qui va arriver le premier ? Non, c'est Maquet. Oui, qui n'a pas un travail fantastique. Ça, il faut bien le dire. Mais qui renvoie un mauvais ballon. Duffer, relance. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a voulu faire, mais si c'est ça, c'était magnifiquement joué. Alors, on lui fait des points d'accélération maintenant. Il essaie de passer Gonzács Van Doren. Il peut réessayer ça tout à l'heure, peut-être avec la fatigue qu'il arrivera le passer, mais là, maintenant, non. Bien joué de Rondon. Alors, c'est un carton stupidement pris par Hick Debas. Rousse-Pétence. Et s'il continue, on va prendre la deuxième. Ceci dit, on avait oublié de lui dire que c'était Lucky Luke Gulmieni. 67e carton jaune en 17 matchs. Vous avez fait la moyenne tout à l'heure. On n'est pas loin de 4. On n'est pas loin de 4. Mpenza-Bisconti passe en profondeur de Bisconti. Il y a eu une petite incompréhension avec Van Doren. Alors, je pense que M. Gulmieni va venir s'adresser directement à Matheyssen en lui disant vous allez terminer dehors, si ça continue. Je crois que Jacqueline Matheyssen il y avait tout de suite qu'il allait arrêter. Voilà. Alors, une information importante aussi, Hick Pebas sera suspendu la semaine prochaine pour jouer contre Mons. Stupide. C'est absolument d'une grande stupidité. C'est ridicule, véritablement ridicule. Defaillie, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, Jean-Paul. Ça ne change rien. Et il y a d'autres attaquants dans le noyau. Van Doren, Morera, bonne intervention de Kierre, qui le suit, mais on a l'impression que c'est quasiment inindividuel sur Morera. Oui, oui. Faut de main d'Emilien Penza dont sifflé. Au moment du contrôle, il m'a semblé qu'il mettait ses deux mains. Ah non. Sorry, j'ai mal vu. Dicpeba bousculait un petit peu et il y avait une faute de Morera. Intervention un peu trop décidée sur Bouffadé. Et le jeu devient chaotique. Une accumulation de fautes de plus en plus. Et on en est presque à 25 minutes de jeu. C'est un coup franc en faveur du sportuel de Charleroi de Faillie. Jeu de tête Dicpeba. à McKenna Sorondo. A ce jeu-là, les standard men sont plus forts que les zèbres dans les airs. Accélération d'Aliudati. Carbo. Je pense que c'est Carbo qui a touché le ballon en dernier lieu. Ce sera un corner. Il allait vite, Dati. Une fois qu'il est lancé avec ses grandes jambes, regardez l'accélération ici. Il laisse Reina sur place. et c'est de justesse que Carbo s'en sort. Et c'est déjà le quantième qu'on est, le troisième pour le standard. Alors le ballon va tomber le deuxième Cotto. Voilà la reprise de Sorondo qui a manqué. Troisième belle occasion. Et maintenant le ballon revient cette fois vers la quai qui s'interpose bien. Mais que ces phases arrêtées font mal à Charleroi. C'est bien joué. C'est bien joué vers Chabot. Il faut garder de l'autre côté et donner ce ballon plus fort. Il récupère Chabot. Il a une deuxième chance. Face à Sorondo et la carrière. Oui, qui met en coup de coin ou presque pas. Non, c'est une touche. C'est une touche, oui. un ballon difficile. Chabot laisse le ballon à Franck Defailly. C'est un feuillette le premier coup de coin pour Charleroi. Alors Defailly en débordement avec Courbelo. Il ne passe pas non plus. Premier coup de coin pour le sprinting. C'est un coup de coin. Ah bon. J'ai cru voir le premier drapeau de l'arbitre qui indiquait le petit rectangle. Alors t'avance une bonne nouvelle pour les zèbres et pour Grégory Dusserre. Les deux bras levés. Donc un signe peut-être à l'adresse de ses coéquipiers. C'est parti. La tête d'Emilien Penza. Jean-François. L'Irse Eusdem 2-0. Eh bien merci au L'Irse. En tout cas pour les les fans de Charleroi qui suivent cette rencontre. C'est une bonne nouvelle. Je crois qu'il faut en tout cas féliciter le L'Irse. Les joueurs ne sont plus payés depuis pas mal de semaines et qui malgré tout... Attention ! Courte de l'eau ! La frappe au-dessus. Oui. Il manque l'ajustement du viseur pour arriver à concrétiser. Et ici il était trop loin du ballon au moment où il a ajusté sa frappe parce qu'il était mis sous pression par le retour de Ciani je pense. Et il devait absolument tirer mais il était mal positionné. Oui c'était Ciani. Ciani international français espoir. C'était la grosse surprise pour lui comme pour les observateurs aussi d'ailleurs qui ne connaissaient pas en France ou quasiment pas. Ballon vers Olufadé. Van Doren s'est bien interposé. Chabot maintenant. Non ça ce sont des ballons qui sont perdus un peu trop bêtement. La tête de Mackay. L'intervention de Moreira n'est pas fautive. Et donc le standard reste en possession du ballon. Attention pas qu'on met de faute là parce qu'elle coûterait un carton. Bonne intervention par contre aussi de Ciani. Mackay. Ballon vers... Non il faut le donner... Oui oui mais elle était un peu trop puissante mais apparemment il n'y avait pas de hors-jeu. En tout cas l'assistant était tout à fait disposant de pas le sifflet. Et ce sont donc des ballons à donner peut-être de manière un peu plus propre à Jean-Paul. Mauvaise passe d'Emile mais Emile commence vraiment à s'ébouer. Il est chaud maintenant. Et mauvaise passe de Carbo qui a suivi aussi. Il faut l'a souligné parce que... Duffer. Ballon croisé de Duffer. Van Doren intervient. Pour l'instant on a plutôt tendance à se rendre le ballon un peu trop vite des deux côtés. Et surtout du côté de Charleroi où on doit garder tout son calme. Faire circuler la balle. Chercher les espaces pour les attaquants rapides. Quel match difficile à aborder quand même. Très très compliqué. Sur le plan émotionnel sur le plan du sang-froid oulala ils vont balancer de l'influx aujourd'hui les carolos. Et la carrière Touracci il y a un appel de Jonathan Valasiak de la profondeur il était tenu du mauvais côté par Reyna qui le marquait extérieur Jean-Paul. Oui, oui, oui. Avec une faute ici de Valasiak sur Cagbo. Oui, faute de pied. Évidente. J'en profite une petite minute pour vous parler de l'homme du match. Ce n'est pas parce que le match est un super enjeu pour les carolos qu'il n'y aura pas d'homme du match à la fin il y en aura un. Il sera peut-être du côté carolos d'ailleurs on verra bien tout à l'heure. En attendant vous pouvez voter vous connaissez le principe vous mettez votre numéro d'abonné un petit espace HDM pour homme du match A ou B pour l'équipe que vous choisissez B c'est pour Charleroi A c'est pour le standard et puis le numéro du joueur que vous avez préféré ça y est c'est parti et vous pouvez gagner un maillot du standard dédicace deux contacts très très dur à Bisconti qui a cette faculté de toujours venir faire le deuxième homme qui vient fermer son regard est porté vers l'avant il cherche une solution mais on fuit le ballon du côté du standard et encore une mauvaise passe de Macarie le public commence à s'impatienter et à nouveau Bisconti qui est dans tous les coups et du côté de Charleroi on essaie on essaie de se mettre en bonne position mais pour le moment il manque quand même le petit quelque chose pour être véritablement dangereux et on le voit même ici en tout cas sur cette phase de jeu encore une fois Carbo vient de faire signe à Tcherny il a raison de faire remonter cette défense Carolo qui reste traînée beaucoup trop loin et qui oblige ainsi le milieu du terrain les attaquants à travailler en sous-régime Keré ballon croisé de Keré vers Olufadé et on le trouve cette fois-ci il est en duel avec Van Doren qui ne se laisse pas passer il avait fait un super contrôle Olufad sur cette transversale c'est pas de mauvaise idée de l'avoir déplacé sur le côté droit comme ça profiter de sa vitesse courbello faute 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 Jean-François Oeden s'écroule complètement 3-0 maintenant au NIRS 3-0 pour le NIRS et vous faites circuler l'info sur le banc Carolo Philippe ou pas mais non moi je n'ose pas trop parler parce que je me fais tout vous avez raison je ne suis pas sûr qu'il faut mieux le faire non 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 on leur dira à la fin oh mais il y en a quand même l'un ou l'autre de temps en temps qui m'adressent à un regard interrogateur mais je ne dis rien les supporters de Charleroi eux sont tenus au courant c'est ce qui compte ici c'est toujours 0 à 0 ballon de Van Dorn intervention maintenant du standard récupération d'ailleurs il y a Chabot qui s'est fait mal il faut dégager ce ballon le maître dehors boum en matière de maîtrise Jean-François 56% profit du standard mais oui qui a le match en main qui a le match en main qui a le match en main ici peut-être une occasion bonne intervention super il aurait peut-être pu tenter tout de suite on le voyait nous ici de haut mais du fer on aurait peut-être pu essayer le lob il avait le mérite d'être là oui tout à fait il a fait l'effort qu'il fallait pour être là attention ce contrôle qui décène Emilien Penza qui se bat pour récupérer le ballon Siani c'est un costaud faute de Vando on nous remontre la phase précédente avec cette occasion et cette caméra derrière le but il n'a pas manqué grand chose ici mais regardez Sorondo Carini comme il est avancé c'est un peu empêtré Grégory il aurait peut-être vu vous l'avez dit essayer tout de suite je reconnais que c'est plus facile à voir d'ici en haut c'est clair avec d'ici Touracci long ballon de Touracci dessiné à Alliou Dati et encore une fois la défense de Carolo était prise en défaut parce que Reina s'est retrouvée derrière Dati c'est pour ça qu'ils ont peur de jouer Jean-Paul ils ont peur on le sent Touracci à la remise en touche elle était destinée à Morera c'est Reina qui a dégagé alors nouvelle touche à la même place c'est à nouveau pour Touracci contrôle de Morera attention à ne pas commettre de fautes non plus le centre maintenant elle est reprise c'est Emile Mpenza qui était à la bonne place oui mais Carbo était là aussi il veillait au grain une très très bonne intervention de sa part on prend des risques pour se relancer du côté de Carleroi il y a des moments où on n'en prend pas et on devrait en prendre il y a des moments où à contre-temps on en prend ce ballon là en tout cas était chaud il fallait le dégager bien avant Morera petite poussette dans le dos et donc c'est une faute sur Morera et nouveau coup franc pour le standard il y en a eu quelques-uns de ce côté là des fautes parfaitement évitable et qui va porter le danger devant la cage de Carleroi qui a commis cette faute sur Morera il le suit partout c'est un coup franc il faut jouer de la tête du côté Carleroi et je pense que depuis le début du match Jean-Paul vous me le dites si je me trompe mais je ne suis pas certain qu'une seule phase arrêtée ait été récupérée de la tête par Charleroi cet exemple ils ont à chaque point été battus dans cet exercice je suis assez d'accord avec vous il y en a peut-être une mais en général c'est terrible c'est une faute sur Victoric Péba faute de Bisconti sur ce premier tacle là Ikeré il a évité Morera Chabot maintenant petit ballon vers Olufade Olufade avec ce rondo il est passé peut-être et c'est un corner cette fois-ci c'est le deuxième de ce côté là beaucoup d'intransigeance de la part de ce rondo regardez il est complètement déséquilibré par Olufade et qui a le centre de gravité plus bas mais Lurie Weyen ne se laisse pas faire regardez il se rétablit bel exemple d'opinia traité c'est frappé vers le deuxième poteau la tête de Van Doren il y a une faute Mons Bruges 0-2 maintenant mais Mons aussi Philippe vous n'avez qu'à vous mettre en rapport avec les Montois pour leur faire pour leur donner la chronologie des événements parce qu'eux aussi vont avoir un oeil sérieux d'ailleurs du côté de Zden oui mais pour l'instant je dis bien pour l'instant malgré cette défaite Mons est sur oui on est d'accord mais c'est justement la raison pour laquelle ils vont être très attentifs à ce qui se passe ailleurs je pense que le téléphone le GSM et puis les radios vont fonctionner ça c'est clair et dans le même temps les minces chances qui restaient au standard d'être à la Champions League ont disparu elle fut tour à tour grecque, romaine et byzantine qui est-elle ils ont créé le plus grand casino du monde